ah bah ça fait longtemps que j'avais pas fait ça allez c'est parti pour le trail de la grande champagne bon et bien après plus d'un an et demi sans mettre un dossard nous voilà partie pour le trail de la grande champagne en version 52,5 km à peu près avec 1400 d'eplus ça commence direct ça a piqué un petit peu mais ça fait plaisir d'être là avec tout le monde sous la flotte on est bien et après ce départ avec des effets spéciaux dans le ciel alors que le déluge s'abat sur nous nous atteignons rapidement des vignes mais pas n'importe lesquelles nous sommes ici en charente au coeur du vignoble du cognac et plus précisément du cru grande champagne dont ces gonzacs que nous venons de quitter en est la capitale quand on voit déjà tout ce qui dégouille au ciel de prendre du bout et tout ça carrément qu'on est content de pouvoir partager ce moment et puis bon entre nous je préfère me faire saucer la tronche toute la journée que de cramer sous 40 degrés l'inconvénient c'est que ça glisse on va moins vite et il ne faut pas oublier la première barrière horaire au kilomètre 10 qu'il faut atteindre en maximum une heure et 32 minutes mais sérieux je chose du 48 c'est quoi ces chemins voilà plus il calme un petit peu mais c'est toujours très très bouché au niveau du paysage mais c'est sympa ça donne une ambiance très très cool je trouve alors on va aller en face là on voit une des premières attractions de cette course les marches des géants et quel est ce sol dur et si pratiquable et bien c'est du bitume et vous allez voir que c'est une chose très rare sur ce parcours mais pour l'heure il est temps d'attaquer les marches des géants a priori ils ont fait une numérotation des marches mais bon avec l'appui et tout ça s'efface un petit peu il va y en avoir quelque chose comme 24 25 23 enfin 6 ou là c'est à dire a priori plus ça va plus ça n'a pas le côté rando il a l'air vachement plus simple et pour nous c'est ça c'est bien sympa ces petites marches des géants je trouve ça serait impeccable pour un parcours de course à obstacles franchement je sais pas si vous entendez ce qui tabasse derrière ça se tombe à tomber c'est reparti pour l'orage regardez moi ça on met les pieds dans les trous on sait pas quel profondeur ils font c'est pas une quille mais c'est ça qui est plaisant de retrouver pour le chantier en face a priori nous avons le château de goutteville en tout cas une chose est sûre c'est que le balisage il est vraiment nickel malgré qu'il y ait des gens qui aient débalisé le parcours ça on aurait appris ils ont tour balisé tout nickel franchement c'est parfait là qu'il fait un temps de merde en plus c'est ce culot on se voit pas s'en venir de loin donc pour le moment on risque pas de se perdre et voilà une bonne dizaine de kilomètres de fait une heure et quart donc a priori on a dû passer la barrière horaire à un croisement là où à droite il y avait le 24 et pour nous à gauche le 22 donc on a un petit cadre de marge c'est bien c'est quand même pas sans dormir prochaine barrière au 31e kilomètre je crois à migué quelques mais toi on a un peu plus de marge c'est super sympa de traverser les distilleries comme ça alors je crois qu'il y en a encore deux autres à la vache à la montée de l'enfer allez presque 17 km en 2h4 petit ravitaillement dans une carrière super merci donc pour voir sur l'arabitaillement on utilise le petit gobelet pliant qui était fourni dans le pas de coureur pas de coureur d'ailleurs qui était très très généreux là je vous l'affiche à l'écran il y avait aussi une boisson énergétique locale plutôt appréciable c'est même plus qu'appréciable c'est vraiment génial que ce soit de l'utile du local du consommable bref une carrière en cache une autre c'est reparti ah putain la carrière les c'est chouette ah c'est génial derrière moi il ya nicolas nicolas on l'avait déjà vu on avait déjà couru ensemble dernièrement sur le trail de l'angélus en dernièrement en 2019 quoi donc il ya deux ans et lui il est du coin il me dit que les carrières qu'on a traversé et bien ce sont de là que les pierres qui ont servi pour les fondations de la statue de la liberté ont été extraites voilà la petite info du jour depuis le petit arrêt au point d'eau on voyait un peu moins de monde et là que c'est tout droit on les voit les coureurs on les rattrape et on voit aussi ça qui nous rattrape là d'ailleurs ça commence à bien tomber et alors que nous sommes en vue du château de boue de ville faisant office de ravitaillement mais aussi de lieu de départ de l'édition hivernale nous savons que malheureusement nous n'en repartiront qu'à deux allez 23 kilomètres 2h51 on arrive au second ravitou on va pouvoir grimper un petit peu oh des petits saucissons oh ça c'est génial et nous voilà repartis de ce ravitaillement château de boue de ville et nous repartons avec les coureurs du 24 km mais sans laurence parce que tout à l'heure dans la forêt quand c'était chantier avec la boue il n'a plus une petite chute en fait la cheville ça va pas bien donc voilà il faut mieux s'arrêter quand ça va pas ça sert à rien de se blesser excessivement on va pas se mentir c'est quand même ardu d'évoluer là dedans là plus ça va plus c'est gras plus il ya de trop on voit pas le fond faire très très attention il faut vraiment que je fasse attention j'ai pas le droit de me blesser parce que d'une faut que je vous fasse vivre cette course jusqu'au bout et de deux si je me blesse il ya plus personne pour conduire après parce qu'avec déjà laurence en moins voilà et puis il faut qu'on rentre quel bordel oh que oui c'est le bordel le parcours a beau être vraiment magnifique toute cette pluie l'a rendu d'autant plus technique vraiment toute cette boue on redécouvre des muscles qu'on avait oublié depuis 18 mois là ça tire mais c'est cool j'aime ça c'est impressionnant au début je crois que c'était un mur on dirait bien un mur de pierre mais en fait non c'est un arbre qui est tombé et c'était sous les racines ça c'est ouf bon je vais être très très honnête avec vous là depuis un an et demi que j'avais pas appris de dossard pas de faire de course un petit peu comme comme beaucoup d'entre nous je pense et bah mine de rien ça me manquait pas tant que ça voilà beaucoup qui avait vraiment besoin d'un dossard pour courir moi je suis un peu partisan de faire des off et tout mais là j'avoue j'avoue que de faire cette course et bah franchement ça fait très très plaisir parce que l'organe est super le parcours est top même si c'est le chantier franchement c'est l'éclat ça fait plaisir de retrouver cette ambiance dans découvrir de nouveaux endroits mais ça redonne goût à la course et ce trail de la grande champagne pour une reprise et bah je trouve que c'est un très bon choix et voilà ça fait plaisir j'avais envie de le dire allez on se refait un petit test co vide parce que mine de rien quand on passe dans les séries comme ça et bah ça semble donc si on sent et bah c'est que tout va bien pour la barrière horaire c'est ça 126 c'est le ravito ah d'accord c'est là c'est les belles parce que celui-là de ravito il va faire mal et ça c'est la cuvée spéciale bon alors ça on va dire que c'est le ravito super énergétique d'après nico les chiffres qui sont là sur les tonneaux genre 76 ça serait le degré d'alcool autant vous dire que si on tape là dedans la course on va la tenir très très vite mais comment on ne sait pas alors ça derrière moi c'est une caburote une petite maison de viticulteurs voilà je sais ça parce que j'ai fait mes devoirs et c'est le nom de la course de ce 52 km le trail de grande champagne la caburote et bien nous repartons de ce second ravito dans un cadre très sympathique que j'ai moi au 35e kilomètre sur ma montre mais qu'ils annoncent au 32e qui était le truc le plan d'origine quoi le prochain est dans 10 bornes et l'arrivée est censé être encore 10 bandes plus loin j'aurais du rab à ma montre c'est pas grave on est content de faire du rab bon alors sans ça au niveau des ravito il n'y a pas énormément de trucs à manger mais il ya un peu de sucré un peu de salé la purée c'est hyper sympa le saucisson fait beaucoup de bien après il ya quelques fruits et déjà c'est cool qu'ils aient pu mettre des trucs à manger parce qu'à la base j'ai bien compris la préfète elle avait dit non non il ya que vide vous mettez pas de solides il voulait laisser crever de faim bon on a quand même des trucs à manger ça c'est cool on vient de recroiser deux bénévoles qu'on avait déjà vu plusieurs fois qui nous disent que normalement là on en est il reste environ 13 kilomètres donc ça raccroche un peu plus sur ce que disait nos montres par rapport à ce qu'ils disent au ravitaillement tout à l'heure voilà c'est plutôt cool on a un petit groupe de cinq tout le monde va bien c'est qu'ils ont bon ils font les malins mais on est ce qu'on s'en a mal aux jambes quand même les personnes se plaint donc voilà c'est parfait on finit ça tranquillement bouteille d'eau pour s'arroser est ce que vous avez besoin de vous arrosez les gars concrètement le petit gel de purée et nous voilà repartis de ce dernier ravitaillement où il y avait franchement une ambiance super bon juste qu'il ya plus de cuillères pour manger la purée c'était un peu compliqué on s'en fout c'était bon et donc il nous reste et donc il nous reste 12 kilomètres à parcourir et ça a beau être plus difficile pour certains on discute on rigole les uns tire les autres vers l'arrivée et comme toujours ces moments de partage contribueront largement à ce que chacun garde un bon souvenir de cette course tout comme la boue d'ailleurs qui ajoute à la fois du fun mais surtout cette petite difficulté qui rend le tout encore plus mémorable dernier point d'eau passe à l'instant il doit nous rester environ 3 km là on peut dire qu'on y est presque ça fait que des cendres on a les gars qui sont derrière je pense que tant qu'il ne va pas s'arrêter ils vont pas s'arrêter donc ça va y aller ça va y aller fort et bien après cette petite moule frite d'arrivée s'achève cette vidéo sur ce trail de la grande champagne on a mis 7h34 pour boucler le parcours tranquillement en emmenant des copains de route jusqu'au bout c'était bien bien cool à l'arrivée la petite médaille la petite moule frite là qu'on vient de manger et pour le reste je peux vous embêter plus longtemps parce que je crois que j'ai déjà tout dit franchement c'était super vraiment une très très belle organisation il ya des distances pour tout le monde donc voilà notez la date fin juin pour l'année prochaine si ça vous tente c'est une très bonne idée sur ce et bien je vous laisse j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo à la commenter si vous avez un petit truc à dire et surtout abonnez vous à la chaîne allez ciao